pas la suite. Donc si je n'avais rien fait, je dis bien c'est pas, le SOTA il devait recevoir ces millions d'euros entrés dans les cases qui viennent du Fonds Social Européen. Il ne le dit pas, il le gâche. Faites-le tout le temps, où est le déficit ? Qu'est-ce que c'était le déficit ? Je voulais rechercher, je vais citer de mémoire, le TCSP. Ce n'est pas le chimique qui a lancé le TCSP. Lorsqu'on allait lancer le TCSP, il n'était même pas encore maire de Fonds de France. Jeunissex, vous comprenez. Ça a été lancé par qui ? Par Claudine et moi-même. Enfin, il faut reconnaître ça et puis c'est fini. Et à cet égard, nous venons de recevoir là, du FEDER, Fonds Européen de Développement Économique Régional, le site de mémoire, pour le TCSP, en fonction des travaux que nous avons réalisés, ça vient tomber dans les caisses, un peu plus de 4 millions d'euros tombés dans les caisses de l'argent-là. Il ne le dit pas. À quoi des travaux que j'ai réalisés ? Il n'en a rien fait. Il n'en a rien fait à ce sujet. Je dis un peu plus de 4 millions. Là, marqué, là, FEDER, le site de mémoire, il est là. Et on peut contrôler. Et je vais plus loin. Les jeunes de la presse, je peux tout vous donner. Tout vous donner. Voilà la situation de la presse. Venons-en au problème de la caselle. On me dit qu'on m'a traduit devant les tribunaux. Par chacun. C'est toute la caselle. C'est ça qui fait la force d'un individu. C'est toute la force. Ah. Et, voilà, je t'ai dit qu'il y en a. Formation professionnelle, 5 millions d'euros. Rebouchement sur un lycée, 10 millions 6 706 euros, 93. 23. Je l'ai marqué en excès. Euh. Restant réalisé sur le TCS pour l'embauchement FEDER, 4 millions 68 000 021 euros. C'est pas ce que l'on a cherché. Je cherchais le document concernant les vexements et les 3% à la caselle. Je vais expliquer ce qui se passe. C'est Camille D'Auxier. Raichel Dutain-Iba. Qui avait proposé à l'époque, parce que la ville de Fort-de-France n'a pas fait. Et ce n'est pas le plus absolu. Il avait proposé que pour la CACEM, en 4 millions, la CACEM, c'est qui ça ? Comité d'agglomération qui recoupe Fort-de-France. Chercheur. L'amantin. C'est quoi ça ? Il trouvait le moyen, sous les fonds du FIUT, c'est-à-dire la taxe sur l'essence, disons ça comme ça, la taxe sur les carburants, pour tout le monde la comprenne. Il avait demandé qu'on prélève à la source. On prélève, on ne m'a même pas consulté. On ne m'a pas consulté, président de région. Ça s'est fait le soir, piétain, au petit matin, comme d'habitude, les complots se font au petit matin. Sans me consulter, à l'Assemblée nationale, on introduit ce qu'on appelle le cavalier législatif, quoi que c'est ça qu'on dit ? Et puis, on fait un truc du chat, ils donnent des aides au matin, bref, c'est comme ça, ça s'est passé plus d'une fois, bref. Et on donne satisfaction à d'Axien, qui dit, j'ai une communauté d'agglomération, prélevé 3% sous les ressources de la région, sans me consulter président de région à l'époque. On m'a mis devant effet d'accompli, et on prend 3%, la douane, 3% férise directement à l'Axien. D'Assemblée. Parce que ça fait plus de 50 000 texons. C'est ça, là. Que problème ? Moi, pas t'es content. J'étais content dans le bassement. L'argent dont vous disposez, on le pipe. Et puis après, on vous dit, on vous met devant effet d'accompli et vous voulez que je sois d'accord avec ça ? Pour faire plaisir à ses copains ? Et quelquefois à ses coquins ? Non, je ne suis pas de super capable. Mesdames ne retenez pas un mot par rapport à la démonstration générale. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé ? Il se trouve qu'entre temps, deux autres communautés d'agglomération se sont constituées. Communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, qui est mis 50 000 habitants, et puis il y en a un autre, la CCNM, la Communauté du Nord. Atlantique aussi bien qu'après tout le Nord, Atlantique de l'agglomération. Et comme la loi dit que si jamais, c'est important, écoutez, c'est pas mathématique, mais si on ne fait pas un peu de mathématiques, l'État ne comprendra jamais rien. La politique ne se fait pas non plus sur mathématiques. et le prix de l'agglomération, pas l'agglomération, la communauté de l'espace sud de la Martinique, pas d'autre là. La loi prévoit que les 3% doivent être répartis, nous trois au niveau de l'agglomération. seuls, mais au niveau des autres. C'est aussi simple. Et quand on se dit qu'on doit nettoyer, je ne pouvais pas faire ça, l'autre n'est pas la même chose. Et vous savez ce qui s'est passé? l'agglomération a été payé à la place de l'agglomération. je n'ai pas le temps. Alors, on va le mettre. Vous avez regardé, vous savez, 6 millions 5 d'euros! Vous avez regardé les bouquets jusqu'à ce soir. Alors, on se passe. C'était le chimi qui était là, c'était après ça. Vous avez regardé 6 millions, vous avez regardé. Et on m'a dit à moi, il faut que je mette une provision pour risque. vous avez vu ça quelque part dans le monde et que s'est-il passé la douane a versé pendant deux ou trois mois à l'espace sud et puis c'est cp et c'est tout à fait normal écoutez sans qu'à dire il ya des écoles préfèrent il ya des écoles à l'accès et c'est tout à fait normal que le président actuel que je connais qui s'appelle Eugène Larcher il allait en justice il dit régler le droit d'autant qu'il a des preuves qu'on avait commencé à le déverser je ne sais pas dans quel pays nous sommes le tribunal en première instance nous condamne condamne l'origine et pour les mettre en agent supplémentaire là supposons et c'est tout à fait normal que Eugène Larcher le fasse imaginez un essai que j'avais opéré et que j'avais versé à Eugène Larcher 6 millions et demi d'euros vous la presse je ne vous attaque pas qu'est-ce que vous auriez dit Eugène Larcher c'est combien ? Eugène Larcher c'est combien ? Eugène Larcher c'est combien ? Eugène Larcher lui-même a fait appel il a déjà fait parce que c'est une aberration et Eugène Larcher m'a dit que je dois 6 millions c'est que je vais réprovisionner c'est nous je ne dis pas plus que reste-t-il ? quel reste-t-il de ce fameux déficit inventé ? de la fumée j'en viens maintenant à la prime de Vichel collègues mesdames et messieurs vous savez les difficultés qu'on a rencontrées il faudra que je revienne d'ailleurs sur le déficit de la région le moment venait en conclusion faites-moi revenir sur le déficit de la région et de la tête en conclusion et de la ville de Faubre-France concernant la prime de Vichel c'est pas moins le fait de ma jeune qui l'est déclenché une clôtise les syndicats ont décidé il y avait un rat de bol tout le monde ils en avaient marre jolté de la vie ils ont demandé que les choses soient réglées abaissées à ce niveau je vous dirai quelque chose la grande vingt-midi la grande vingt-midi une journée 10 pouces immédiat de baisse ce monsieur on a joué en tenue 10 pouces immédiat de baisse je reviens je reviens à l'assemblée générale à la préfecture j'annonce ça les gens applaudissent chacun a son stylo on prend déjà ce qu'on a ça c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard et que par conséquent on continue la négociation 10% en une journée on a je n'ai pas besoin de dire les quels sont les syndicats quels sont les gens qui ont fait de la surachère démagogique ce sont les mêmes de jours pas grave et après 37 ou 38 jours de grève à la fois de base j'en avance ça oui je l'ai dit vous êtes en train par votre intransigeante de tuer les petites et moyennes entreprises de ce pays et vous verrez ce qu'il va se passer après leur mort les plus gros distributeurs vont ramasser à la peine pour 5 sous tout ce qui reste c'est pas ce qui se fait en même temps je savais que j'allais perdre les élections mais ma stature ne me permettait pas de faire différemment j'assume je vois j'ouvre une parenthèse pour vous dire mais vous connaissez au monde un endroit où on fait la révolution ou la révolte et que c'est le même jour de la révolte ou de la révolution qu'on obtient tout le monde cité moi un exemple Où on a la révolte ? Bien